Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, c'est bon, enfin le troisième il n'est pas, c'est bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe son, en fait c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est chez moi, c'est chez moi, ok, allez salut à tous et bienvenue sur le live, allez salut à tous, je me mute, ok nickel, ceux qui sont avec moi en live là sur Discord, soit se muter, soit si vous voulez poser des questions après, pas de problème, et puis sinon, voilà, bienvenue à tous, salut Sylvain, salut Bruno, salut Diego, salut tout le monde, Alain est avec moi, donc voilà, alors, on va faire le live évidemment, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'on s'est un peu fait chier à configurer sur un autre PC, toujours sous Windows évidemment, malheureusement, pour gérer ce problème de son, et on va passer par Zoom en fait, comme partage d'écran pour Alain, parce qu'on a vu que la dernière fois, ce n'était pas génial au niveau de la qualité vidéo, au niveau du partage d'Alain, on l'a vu ça après sur la vidéo, si vous l'avez revu derrière, je ne sais pas, par rapport au live, comment ça faisait, mais ce n'est pas génial, génial, donc on a décidé d'essayer de tester autre chose, donc en attendant de pouvoir régler le problème sur Mac, donc on le fait sous Windows, et en passant par Zoom, donc on partage d'écran par Zoom, on fera le C tout à l'heure, quand Alain partagera son écran, et puis, en espérant que tout aille bien. Alors pour ceux qui sont là, si déjà vous pouvez me faire un petit retour, s'il vous plaît, audio et vidéo, ça serait sympa, voir si jamais ce n'est pas trop petit, si tout est lisible pour vous, et puis si vous m'entendez bien déjà, et puis Alain va dire bonjour aussi, vous allez me dire si vous l'entendez bien aussi. Bonjour à tous, quand ça commence à rentrer, il y a un petit peu de monde qui arrive, c'est très bien. Bon, c'est sympa, merci. Salut Brian. 5 sur 5 le son ? Ok, nickel. Bruno, salut Bruno. Kikou les potos. Au niveau vidéo, est-ce que vous voyez bien tout ce qui est marqué, même les onglets, par exemple, si je jouais avec ma souris, je ne me trompe pas, parce que je suis sur deux PC différents. Ici, par exemple, vous voyez le file, le edit, le chat, analyse, tout ça, quand je fais ça, vous arrivez à lire à peu près, à peu près bien ce qu'il y a dedans. Bruno Martin du Québec. Ha ha. Hum, enchanté. Salut. Salut Sophie. Heureux, puisqu'on s'est parlé ce matin. Ok, impeccable. Donc, tu vois, tu es, c'est bon, tu ne l'as pas loupé celui-là. Ok. Alors, aujourd'hui, on va continuer un petit peu, finir la configuration de la toolbar, la control bar. Donc là, vous voyez, en fin de compte, c'est les miennes, j'ai repris. Alors, comme c'est un autre PC, en fait, je ne vais pas tout vous expliquer en plein de détails, mais bon, c'est un autre PC, donc j'ai dû réinstaller un Windows complaire, c'est pas bon, j'ai tout réinstallé à l'arrache, un peu, et donc un sera tout neuf, mais j'ai remis, évidemment, mes control bar à moi, les fichiers de config que je vous ai parlé la dernière fois, pour pouvoir sauvegarder, donc, ces configurations, et son compte aussi, de connexion. Donc, ce qui fait que j'ai remis ça, donc voilà, je me retrouve comme si j'avais mon sera à moi, en fait. Et puis, donc, on va finir ça, je vais les enlever après pour repartir de zéro, bien évidemment, et on va finir, donc, on avait vu la dernière fois sur les lignes, comment les configurer pour les tracer, et là, on va finir par les rectangles, donc, ce qu'on appelle sur Serra Chart, les extending rectangles, c'est ce qui prend tout l'écran et ça ne bougera pas, donc ça, c'est plutôt bien. Par rapport à d'autres plateformes, il n'y a pas beaucoup ça comme option, il n'y a pas souvent ça. Il y a le rectangle classique, mais en fin de compte, il va bouger avec l'écran. C'est-à-dire que, par exemple, si je trace, si je vais dans les tools ici, et que je vais chercher le rectangle, qui doit être, je ne sais pas où, rectangle, il est là, voilà. Vous voyez, si je trace, par exemple, un rectangle ici, voilà, si je bouge le graphique, regardez, vous voyez, il bouge avec le graphique, ok ? Par contre, si je ne dis pas de bêtises, que je trace un extending rectangle, je vais le mettre juste en dessous, voilà, vous voyez, il va jusqu'au bout, et je pourrais bouger mon graphique autant que je veux, tant que je ne l'enlève pas, il restera. Donc ça, c'est une vraie fonctionnalité plutôt sympa au niveau des drawings, qu'a Sierra et n'ont pas la plupart des plateformes, malheureusement. Ok, donc on va voir ça aussi pour le reconfigurer dans la toolbar, et en mettant deux configurations différentes, pour vous rappeler, vous voyez, quand on avait fait la dernière fois, on avait fait sur la ligne, ici, il fallait sélectionner, et on avait configuré deux, bon, moi, j'en ai plusieurs de configurés, là, vous avez vu, voilà, donc on va faire la même chose avec les rectangles, extending rectangle. Donc, pour ne pas gêner, donc là, on va faire ça, après, on va voir les studies collections, donc comment créer, mettre des indicateurs dans les graphiques, en faire ce qu'on appelle sur Sierra une study collection, et pouvoir les remettre dans n'importe quel graphique, après, juste en cliquant sur un bouton, vous allez voir, on va mettre dans la toolbar aussi, dans la contrôle bar aussi, donc pouvoir appliquer ça, boum, en un seul clic, quel que soit le graphique. Et puis, et après, on passera sur les onglets, sur tous les onglets principaux, qui est l'onglet trade, vous avez quand même plutôt pas mal de configurations au niveau du trade, donc ça, c'est Alain qui vous fera ses onglets trade, et l'onglet aussi global setting à côté. Voilà, et après, on verra combien de temps il reste, si ça a pris longtemps ou pas, et si on continue un peu sur d'autres onglets ou d'autres choses, ou pas, ou on remettra ça. Donc là, première série de webinaire qu'on va faire, ça va vraiment sur des choses assez simples, et après, on fera, normalement, on va encore avoir du confinement pendant au moins 4 semaines, donc, normalement, donc, voilà, on attend, si on fait 2 webinaires par semaine, et bien de pouvoir, ça fait encore 8 webinaires, on attend d'aller rentrer un peu plus dans les détails, dans les webinaires suivants, ok ? Dans les lives suivants, plutôt. Voilà. Ok, donc, Alain, tu as quelque chose à rajouter ou pas, avant que je démarre ? Non, non, non. C'est bon pour toi ? Oui, très bon, c'est bon. Ok, ça marche. Brian, toi, tu peux aller jusqu'à 720p. D'accord. Après, par contre, normalement, la vidéo, elle sera, quand elle sera, parce qu'elle est enregistrée sur YouTube direct, après, vous pouvez la mettre, normalement, jusqu'en 1080, j'ai diffusé en 1080, si je ne me suis pas planté, alors, j'ai fait un réglage de base sur OBS, alors, j'espère vraiment que ça va aller, mais bon, on verra bien. Ok, j'aimerais que tu te contes comment enregistrer les studies. Ouais, ouais, ben, c'est prévu. Ouais, tout à fait. Pas de soucis, Bruno. Ok, donc, on va démarrer, et alors, je vais, dans un premier temps, et regardez bien comment on fait, comme ça, ça vous permettra de le faire aussi. Dans Windows, vous allez dans Control Bar, j'en ai déjà parlé, et ici, vous avez mes deux Control Bar qui sont actives, vous voyez, elles sont cochées. Donc, si j'ai des coches, et bien, du coup, je les enlève. Hop là. Vous voyez, hop là. Là, j'en ai plus. Donc, je vais en rajouter une, pour la démo. Donc, on va aller sur la 3, ce coup-ci, bien sûr. Et la 3, vous voyez, paf, voilà. Elle se met ici, par défaut. Il y a des trucs qui se mèdent, c'est assez bizarre, d'ailleurs. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Ah, c'est les CT1, les CT2, etc. Oui, c'est ça, qui se sont repris, quand même. OK. Donc, vous voyez, voilà, la Control Bar, on va dire, classique, avec pas grand chose, même s'il y a un peu de couleur, quand même, malgré tout. OK. Donc, on va remettre, vite fait, comme ça, ça vous fera une petite piqueur de rappel. On va remettre la ligne. Donc, on va faire en Customize. On va laisser, par défaut, on va juste rajouter, en fait. Voilà, ici, on va aller ici, à peu près à ce niveau-là, au niveau de la ligne, là. On va aller rajouter, l'Horizontal Line, qu'on avait, qui est ici, Add. Et on va rajouter, pendant qu'on y est, donc, l'Extending Rectangle, qu'il faut que j'arrive à trouver. Alors, voilà, Extending Rectangle, il est là. Et on va faire, et on va faire Add à côté. Voilà. L'Horizontal Line, on va aller dans les propriétés, on va lui mettre, on va laisser couleur jaune. Par contre, on va marquer, donc, on va marquer juste, non, mais rien, de toute façon, on s'en fout, là, en fait. Parce que j'ai utilisé l'image, donc, en fin de compte, ce n'est pas un souci. Et là, on va juste mettre, voilà, Horizontal Line, c'est parfait. On fait OK. Et l'Extending Rectangle, on va faire la même chose. Propriétés, on utilise l'image, la couleur jaune, pareil. Et on, on laisse comme ça par défaut. Et on fait, alors, par contre, vous voyez, ce que je vais rajouter ici, c'est des TC. Alors, par contre, j'en suis au niveau des TC, là. Tout le config, 3. Ah oui, ils sont déjà pris sur l'abri. Tac, tac, tac. Alors, euh, config 11, config 12, c'est quoi ça ? OK. Donc, ce que je vais faire, on va aller dans, les tools config, en dessous ça, et on va les mettre, pendant qu'on y est, je fais tout en, histoire de les avoir, comme ça, on n'aura plus à revenir dedans après. On va mettre le 11, et on va mettre, le 12, par exemple. Voilà. Et ici, on va l'appeler, par exemple, test 1, par exemple, on va lui mettre une couleur, je veux comme ça, non, on va pas mettre, je sais pas, une couleur, c'est orange, voilà, par exemple. OK. Et là, on va faire, donc, use caption, donc, on veut voir ce que c'est. et puis, on va faire OK. Et là, on va se mettre sur celui-là, et on va l'appeler, test 2, par exemple, et on va lui mettre, couleur orange, voilà, et on fait OK. Et là, on va faire OK. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a rajouté, la ligne, et le rectangle, et on a rajouté, test 1, test 2. OK. La dernière fois, on a fait la configuration des lignes, donc là, on va pas y revenir dessus, je vous laisserai regarder la vidéo, pour voir, ça lui fait sale, pour voir un petit peu, comment on avait fait, donc, on va refaire sur l'extending rectangle. Donc, on va cliquer à droite, on va faire, configure bouton, et là, on va choisir, donc, le TC, là, ils sont importants, ceux-là, par contre, d'ailleurs, on va même pas faire celui-là, on va le, non, on va le laisser comme ça, et on va aller plutôt faire celui-là, test 1, configure bouton, voilà, comme ça, vous voyez, il se met directement sur le TC11, OK, et pas de problème. Alors, on va l'appeler, test 1, pareil, on va lui mettre une couleur, de sortie, par exemple, comme ça, alors, je vais vous mettre, à peu près, les couleurs que moi, j'utilise, par exemple, pour mes, pour mes single print, sur le market profile, donc ça, on laisse comme ça, fil, pour remplir le rectangle, alors, si on veut montrer le prix, évidemment, les labels, à droite ou à gauche, si vous voulez, c'est vous qui choisissez, opaque label, je touche pas, ça, on s'en fout, vous pouvez donc faire le texte à l'opposé, center text, verticale, non, center price, label, on level, alors, ça, par contre, je sais plus ce que c'est, il faudra regarder, ouais, ça me paraît pas mal, draw midline, non, ah, on peut même, ils ont rajouté ça, ça y était pas ça avant, t'as vu Alain ? Alain, t'es là ? Ah, il est pas là, il a du ça, sans les fumer, non, non, je suis là, je suis là, mais je le vois pas sur le chart, d'accord, ouais, t'as vu, ils ont rajouté le draw midline, et même, on peut mettre, ah oui, où tu veux qu'elle démarre, où tu veux qu'elle démarre, c'est vachement bien ça, et on peut faire un double extension, ça on l'avait déjà, donc c'est plutôt pas mal, les options, j'avais pas vu qu'ils avaient rajouté ça, c'est la dernière version que j'ai mis, et là, donc je suis sur la version 2072, de Syrah, bon voilà, allez, on va tester comme ça, tac, 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 et on va faire, ok, euh, ouais, on va faire ok, alors on va tester, voir si ça fonctionne déjà, ok, vous voyez, ça marche, donc là, on a bien, euh, la couleur, l'extérieur en bleu, un peu plus clair, avec les prix, ici, ok, au centre, donc c'est plutôt pas mal, alors maintenant, on va faire celui-là, et on va faire, clic droit, on va faire configure bouton, et là, on va faire le même, en tout cas, c'est comme ça que je fais moi, le même extérieur, l'intérieur, par contre, on va le changer, donc moi, en général, je le mets en rouge, hop, alors on va faire show, hop, ici, on va faire pareil, euh, donc center price label, on level, euh, center text, on va voir ce que c'est, je vais cocher celui-là pour voir, euh, on va faire le draw midline, histoire de voir ce que c'est, et on va faire, euh, ok, normalement, alors maintenant, si je le fais, regardez, yeah, pas mal, alors pour ceux qui sont, euh, qui sont avec moi, vous savez qu'on travaille beaucoup, le, la zone des 50%, donc ça va, d'avoir cette option-là, qui nous, qui nous met, euh, la midline, alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, c'est plutôt sympa, euh, c'est vraiment plutôt sympa, alors par contre, c'est un automatisé pour le single print, exactement, il va falloir le automatiser, essayer de le voir pour mettre sur l'indicateur, euh, par contre, alors pourquoi on ne peut pas mettre les prix, euh, hop, je découvre en même temps, sympa les gars, plutôt cool, alors, confine number, ça, ok, alors par contre, on n'a pas, euh, sur les options, ouais, ça, c'est juste là, mais on n'a pas au niveau des options, allez, pour pouvoir mettre, hop, la belle, split text, non, de toute façon, il n'y a pas de, bon, tant pis, on n'a pas l'option pour que ça mette les prix sur la middle, bon, tant pis, à nous de voir, peut-être qu'on pourrait le faire, ok, donc, voilà, comment on configure nos extending rectangles, donc, il vous faut mettre en premier le rectangle, ici, ok, et ensuite, il vous faut, attribuer des TC, des tools config, qu'on a vu l'autre fois, sur les, sur l'horizontal line, sur celui-là, ok, et, les configurer, mais regardez, si j'appuie là, sur ma ligne, ici, et que je clique sur le testament, regardez, voilà, elle n'est pas configurée, au niveau de cette ligne-là, donc, du coup, on ne peut pas, on n'aura pas la config, il faut, si vous voulez vraiment mettre un extending rectangle, il faut vraiment penser à sélectionner l'extending rectangle, et après, vous configurez vos boutons, c'est-à-dire, par exemple, si je clique là, sur ma ligne-là, que je veux configurer ce test 1, dessus, donc, j'ai cliqué sur la ligne, je fais configure bouton, j'ai toujours le TC11, mais là, je vais lui mettre, par exemple, je ne sais pas, je vais lui mettre une couleur, bah, on va mettre, j'en connais un qui aime ça, on va mettre un petit rose, ah, il aime bien le rose, et, et, et on va mettre 2, ici, et on va l'appeler, je ne sais pas, moi, par exemple, bah, tiens, test 1, ok, là, on va dans Label, on fait compi, on copie la config name, donc, en texte, on copie le prix, on fait apparaître le prix, à droite, et au centre, comme on avait fait la première fois, et on fait ok, et là, maintenant, si je suis avec ma ligne, et je clique sur le test 1, normalement, voilà, je vais avoir, regardez, ma ligne, ici, dans la couleur que j'ai choisie, avec le nom, et le prix, ok, toujours sur les mêmes boutons, mais, il ne faut pas oublier, de sélectionner l'outil principal, avant, bon, donc, si je refais là, je reviens sur le test 1, ça fera toujours ma config rectangle, ok, donc, voilà, pour finir, ce tool, enfin, cette contrôle bar, avec les drawings, ce qu'on appelle, donc, les dessins, que ce soit les lignes, les rectangles, et vous pouvez faire ça pour tout, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, utiliser, je vais dire, l'ellipse, par exemple, une ellipse comme ça, par défaut, elle est comme ça, mais vous pouvez, de la même manière, vous la rajouter ici, et vous la configurer, avec ces deux boutons-là, par exemple, vous pouvez en mettre d'autres, ok, pour pouvoir, bah, lui mettre la fonctionnalité, et les couleurs que vous voulez, d'accord, alors, maintenant, hop, si je me rappelle bien, c'est, erase all non-text drawing, on confirme, et tout va s'enlever, voilà, donc, voilà, pour finir un peu le chapitre, on va dire, de la contrôle bar, avec les drawings, on n'a pas fini avec la contrôle bar, puisque après, on va voir, pour loader, un chartbook, et on va voir aussi, pour loader, des studies collection, donc, on va créer des studies, et puis, on va voir, alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions, sur ce qu'on vient de voir, là, maintenant, au niveau de la contrôle bar, est-ce qu'il y a des choses, qui ne sont pas claires, que vous voulez que je remontre, ou pas, alors, ça serait pas mal, une petite vidéo, pour le matériel informatique, qu'il faut pour trader, et je suis un peu perdu avec ça, et j'ai besoin d'un nouveau PC, ouais, ok, Brian, pas de soucis, Sophie, non, c'est bon, pour toi, ok, parfait, nickel, alors, on pourra, si tu veux, refais-moi, y pensez, avant de finir le live, si tu veux, tout à l'heure, et on pourra, oui, on pourra parler, si tu veux, un peu config PC, pas de soucis, avant de partir, voilà, ok, donc là, je vous dirai, d'ailleurs, avec quoi je tourne, actuellement, si vous allez voir, c'est vraiment pas une grosse config, ok, nickel pour moi aussi, ok, ça marche, donc, Alain, tu as quelque chose à rajouter dessus ou pas ? Non, tu n'as rien à oublier là, ce niveau-là, c'est bon, non ? Oui, c'est bon, ok, nickel, donc, maintenant, on va parler, et on va continuer avec la contrôle barre, mais on va créer, vous allez voir comment on met des indicateurs, dans un graphique, ça, je vous l'ai montré l'autre fois, mais on va regarder vite fait, donc, comment mettre un ou deux ou trois indicateurs, les enregistrer pour pouvoir les reloader, et les ajouter dans cette contrôle barre, ok, et on va faire ça aussi, pour les chartbooks, donc, je ne sais plus si on avait vu le chartbook la dernière fois, je ne m'en rappelle pas, alors, on va regarder vite fait pour le chartbook, mais il me semble que si, il me semble que je l'ai fait la dernière fois, j'ai un doute, vous pouvez me confirmer si vous étiez là, vendredi, il me semble que j'ai fait le chartbook dans la contrôle barre, je ne m'en rappelle plus, c'est dommage que je n'ai pas gardé la même, j'aurais dû garder la config, de cette version de Sierra, mais ce n'est pas grave, bon, on verra les chartbooks après, allez, on va passer, donc, au study collection, donc, aux indicateurs, alors, ah oui, Sophie, ah ok, nickel, ça marche, merci, donc, clic droit, study, ou alors, hop là, analysis, ici, et study, ok, donc, on va y aller par là, donc là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, on a, sur la partie gauche, tous les indicateurs à disposition dans Sierra Chart, il y en a un paquet, et sur la partie gauche, et sur la partie droite, vous avez donc, les indicateurs qu'on va rajouter dans notre graphique, tout ce qui sera dans la partie droite, c'est ce que vous aurez dans le graphique, et c'est là-dessus qu'il va falloir interagir dans les paramètres après, si on veut interagir dans les paramètres, donc là, par exemple, on va mettre un truc tout simple, on ne va pas se compliquer la vie pour l'instant, on va aller chercher, un des seuls indicateurs techniques, vraiment, que j'apprécie, c'est les Bollinger Bands, on va les mettre, et on va aller dans les settings, et moi, je vais les mettre, parce que par des fois, elle est sur 10, je vais mettre ça sur 20, je vais vous montrer, pendant qu'on y est, quand on est sur les Bollinger, pour vous montrer aussi, un paramètre sympa dans ces Rachart, il y a certaines plateformes qui les ont, mais pas toutes, qui vous permet justement de pouvoir, vous allez voir, arranger un petit peu, donc, la top band, je vais la mettre, vous allez voir, basée en slope, base en slope, ça me met deux couleurs, alors par contre, je me prends toujours deux couleurs, à droite, c'est pour le short, ah ok, c'est ça, donc, je vais mettre, hop, vert, non par contre, je ne peux pas mettre ce vert là, c'est celui là, aussi c'est le même, je vais mettre donc vert, vert à gauche, et rouge à droite, je vais mettre sur les lignes, solide, un, pas de problème, et on va faire pareil pour celle du bas, donc base en slope, et on va faire ici, la même chose, vert, et rouge, aussi le trait un peu, quand on les voit, ok, on va la mettre sur deux, ok, et la middle, on peut la laisser comme ça, normalement, je ne sais pas, on va la mettre en orange, par exemple, et on va la laisser, celle-là, on s'en fout, alors, autre chose aussi qu'on peut faire, donc c'est, si on veut lui mettre un nom, ou si on veut lui mettre, la valeur, pour les bandes de Bollinger, je peux me servir uniquement de la valeur, le nom, on sait ce que c'est, il n'y a pas trop vraiment d'intérêt, donc là, je vais mettre la valeur, et dans, on décide où on veut la mettre, donc ça, c'est right side, value scale, ici, vous voyez, si on clique, dessus, ou alors, si vous la mettre à gauche, évidemment, si vous avez la value scale, qui est à gauche, c'est-à-dire la barre des prix, ici, ok, vous pouvez la mettre à gauche, si vous avez envie, sur Sierra, ok, donc là, on va laisser comme ça, et on va faire, ok, on va appliquer, juste appliquer, voilà, et là, vous avez vu, vous avez donc les bandes de Bollinger, qui sont, avec, quand c'est vert, quand ça monte, c'est vert, et quand ça descend, c'est rouge, donc ça, c'est plutôt un paramètre qui est plutôt sympa, qu'on n'a pas sur toutes les plateformes, qu'on retrouve en Sierra plutôt facilement, donc, on va mettre les bandes de Bollinger, et puis, on va y mettre, je ne sais pas, Alain, tiens, qu'est-ce qu'on peut y mettre, t'as déjà une moyenne mobile dedans, je ne sais pas, tu peux y mettre, qu'est-ce qu'il y a comme indicateur, qu'on peut mettre, ah, ben, on peut mettre, voilà, tiens, en région 2, les volumes, par exemple, en région 2, on peut mettre les volumes, ouais, comme ça, ils verront qu'on peut, on peut mettre des indicateurs, alors, volume ici, donc, on va aller, hop, les ajouter, on va dans les settings, donc, on va laisser par défaut, les couleurs, on va juste monter un peu, moi, j'aime bien mettre ça, on les laisse en barre, on fait, ok, et, si j'applique, voilà, vous avez des volumes en bas, ok, voilà, sacrée montée de volume ici, là, hou hou hou, on est sur l'euro, là, en graphique, ok, alors, Bruno, tu dis quoi, le puck, qui l'ouverture, c'est très bien, je ne vois pas trop ce que tu veux dire, le puck qui l'ouverture, c'est très bien, donc, là, on a deux indicateurs, ok, on va rester avec ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, honnêtement, on s'en fout, on va mettre un volume by price, par défaut, on va regarder ce qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans les settings du volume pour l'instant, je vais juste regarder ce qu'il met, on va mettre, on est quoi sur d'une minute là, on va juste mettre un volume session, donc, on va mettre, où il est, from start to end, non, attends, c'est pas, voilà, c'est celui-là, from session start to end, ok, on va mettre celui-là, on va laisser par défaut, parce que je ne sais pas ce qu'il fait, là, comme ça, on va voir, où est-ce qu'il est, par défaut, il n'apparaît pas, c'est sympa, alors, déjà, on va mettre 1, alors, align, normalement, c'est parce que, right align, on va mettre oui, et on va aussi changer, le paramètre, normalement, bon, ça, on laisse séparer, align to far right, je veux voir, où est-ce qu'il est, alors, on va, attendez, highlight value area, on va mettre oui, et on va mettre, highlight point of control, on va mettre oui, align to far right, on va mettre oui, et normalement, là, il devrait apparaître, quand même, si tout va bien, ouf, ok, il apparaît, pourcentage, régler le pourcentage, alors, là, on est sur la période, c'est pour ça, donc, on va passer sur la window, et on va mettre ici, 20, ça devrait suffire, on va appliquer, voilà, ok, et ok, on va rester avec ça, pour l'instant, on va écarter son graphique, ok, voilà, et on va dire que, ben ça, c'est ce que vous voulez retrouver, quel que soit votre graphique, par exemple, donc là, on va cliquer, on revient dans les studies, où on était, et là, vous avez donc, trois studies, qu'on a mis à droite, et ici, vous avez, regardez, save study, as study collection, je parle franglais, donc, on va lui donner un nom, on va l'appeler test1, comme tout à l'heure, et, pour l'instant, on ne va pas, je ne coche pas là, je vais laisser comme ça, on va le remontrer après, et là, on va faire save all, et quand vous faites, donc save all study, voilà, on fait oui, et on fait ok, donc là, quand vous allez maintenant dans analysis, vous allez retrouver ici, la study test1, vous voyez, allez, si je fais clean chart, paf, ça enlève tout, si je reviens dans analysis, et que je clique sur test1, ça remet tout comme c'était, si je fais, par exemple, un chart, hop là, et dupliquer chart pour, alors, attendez, je ne bouge pas, je regarde juste, il y a, ouais, c'est bon, il est reparti, ok, alors attend, il faut que je change de casque, euh, ouais, deux minutes, ok, re, messieurs, est-ce que vous m'entendez bien, putain, c'est pas possible ça, alors, hop, là, c'est bizarre, vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que vous m'entendez là ou pas, parce que du coup, maintenant, je ne suis plus sûr de rien, ouais, c'est bon, ok, merci, c'est ok, nickel, non, c'est sur le stream, surtout qu'il m'intéresse, euh, alors, ok, ah oui, du coup, attendez, je vais me remettre sur Discord ici aussi, du coup, parce que là, je ne suis pas reconnecté, hop, 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 je vais me remettre, ah, ah, bah oui, c'est bon, il est passé directement là, ok, bah, nickel, allez, ok, ça, c'est bon, redémarrer, on verra ça plus tard, bon, désolé pour l'interruption, maintenant, il faut que je relance, euh, il faut que je relance zoom, euh, start zoom, pour le partage d'écran avec Alain tout à l'heure, alors, euh, tac, tac, terminé, ah, bah non, 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 elle est toujours en cours, alors, attends, annulé, comment ça va être toujours en cours, bon, on verra après, ok, je continue ce que j'étais en train de faire, Alain, tu m'entends ou pas toi du coup ? Ah oui, non, du coup, il ne m'entend pas, si on n'est plus sur zoom, alors, attendez, comment je fais pour revenir, ah, bah voilà, elle est là, comment c'est, c'est la même ou pas ça ? Comment c'est ? Et non, comment je fais pour me reconnecter, là ? Ah, pa, 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 prochain enregistré, il n'y en a pas, c'est quoi ce, Beans ? Rejoindre ? Ah, bon, je n'en sais rien, comment je vais faire pour refaire bon si allez tant pis bon désolé alors attendez j'ai envoyé un message à Alain du coup on va pas faire ça ah merde j'ai coupé le discord pas le boulet ah putain décidément hop allez t'as pas coupé je t'entends ouais mais envoie un message à Alain qui vienne s'il te plaît parce que moi du coup je t'entends plus là tu dis qu'il vienne sur discord je lui dis je lui dis ok merci ok allez on continue désolé pour ça alors du coup on va le graphique je t'entends je t'entends Thierry ah ça y est c'est bon ouais ouais mais il faut que tu leur relances une nouvelle réunion tout à l'heure mais normalement on devrait pouvoir me reconnecter à la même non parce que quand je t'en lance une ça me dit que j'en ai déjà une d'ouverte ah ouais d'accord mais je sais pas comment on verra tout à l'heure attends je finis déjà ça et puis après on voit bon ok allez reste sur discord parce que sinon je t'entends pas du coup ouais ouais ça marche donc du coup on remet ça avant que ça l'ait gardé ça m'étonnerait on va voir dans les studies ah si c'est bon il est toujours là hop ça marche impeccable en espérant que ça ne replante pas si ça replante les amis j'arrêterai le live là si ça replante une fois encore salut Josian j'arrêterai là et puis on en refera un vendredi ok donc on reprendra d'ici de toute façon j'ai commandé une alim et tout là pour l'autre pc là c'est un vieux pc donc voilà c'est pour ça que ça merde mais ça vient de l'alim je suis presque sûr donc du coup j'en ai commandé une elle arrive vendredi ça sera réglé pour vendredi donc si vraiment ça plante encore désolé mais j'arrêterai du coup le live ce coup ci on a perdu l'audisseur tant pis désolé ok allez donc vous avez vu donc comment sauvegarder les studies collections et de pouvoir et ben les remettre alors j'avais fait un dupliquet de charte j'ai peur que si je refasse la même chose ça va faire se replanter j'ai un peu peur j'ai un peu peur c'est ça qui m'avait planté tout à l'heure on va plutôt faire je vais rouvrir un graphique peut-être plutôt open intraday chart voilà hop on va aller windows on va mettre en vertical voilà donc vous voyez j'ai un deuxième graphique celui là par exemple je vais le mettre en cinq minutes ok donc vous voyez c'est pas le même et donc je vais appliquer pareil la study collection test 1 et là regardez paf on a le volume on a les boulangers et on a les volumes en bas ok donc plutôt pratique pour sauvegarder des studies et les réappliquer derrière alors maintenant je vais vous montrer en supposant vous dites là ben vous savez on évolue toujours avec le temps donc vous avez tout ce qu'il vous faut mais un jour voilà ça sera met une autre studie en place et donc ben je sais pas il met ben tiens une advanced decline line par exemple ok alors attends Alain comment on fait déjà si tu veux après ne garder que celle là faut que je vire les autres ou pas alors non il faut que tu le tu le resoves avec le même nom et que tu coches la case en dessous c'est ça donc là tu le resoves comme ça ça y vole en mettant le même nom voilà c'est vol et tu coches ok oui ça va écraser l'ancienne normalement ou tu vas retrouver les deux peut-être voilà ok une avec un plus et l'autre sans rien voilà donc là en fin de compte vous voyez ça m'a mis une advanced decline en dessous donc si on va dans analysis ici il y en a une avec un plus et une sans donc si par exemple ici je regarde ce qu'il y a on voit bien que c'est la test normale et celui là si je le sélectionne c'est la test avec le plus donc si je sélectionne celle là et que je mets hop là test plus ici donc là ça me demande vous voyez si je veux soit nettoyer donc enlever tout ce qu'il y a dessus pour remettre ou pas donc si je mets non par exemple ça va juste me rajouter en fin de compte pourquoi ça fait ça ah oui ça me l'arrive deux fois bah oui parce que non si c'est ça oui c'est normal oui c'est normal donc là il fallait faire oui en fait donc alors hop on la tourne ici et on fait un clean chart voilà voilà tu fais clean chart et tu colles l'autre et on va revenir ici sur la test plus donc là clear on va faire oui et là on se retrouve avec notre truc par contre c'est pas ça en fin de compte que je voulais faire moi ce que je voulais faire c'est study admettons que vous vouliez juste rajouter la decline line donc ça on fait remove on va faire remove remove là on va sauvegarder on va dire hop on va marquer juste add decline par exemple comme ça on va faire prompt ici et on va sauvegarder c'est bon on va faire oui d'accord voilà vous voyez il n'y a plus que ça donc là si je fais un clean chart ici ah hop il n'y a plus rien dedans si je rajoute admettons la première donc celle qu'on avait là sans l'advance decline et qu'après vous voulez rajouter uniquement l'advance decline une fois que vous l'avez sauvegardé ici et là ça nous donne si on veut donc enlever tout ce qu'il y a ou pas donc là on va mettre non pour ne rajouter que l'advance decline pour être du coup la même chose que là mais ça vous permet de mettre des studies individuellement sur vos graphiques ok il y a aussi une chose que tu pourrais dire quand tu fais une study et que tu es certain de toujours utiliser la study avec les paramètres que tu viens de rentrer tout neuf ouais dans la study au niveau du setting de la study tu as une case à cocher en bas pour qu'elle aille s'enregistrer par défaut avec les paramètres que tu as déterminés dans le share setting non dans la study carrément ah oui oui d'accord voilà comme ça ça garde la study avec les nouveaux paramètres que tu as rentré c'est ça donc par exemple regardez alors on va mettre admettons les bollinger band quand on met setting ici tu pars de ça tu les as réglés à 20 ici là tu les as réglés à 20 voilà et tu coches en bas donc là il faut cocher save this setting as default ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez reloader les bandes de bollinger elles vont se mettre avec ces paramètres là par défaut et ces couleurs là par défaut donc si on fait ok par exemple là on fait ok et si jamais je ouvre un autre graphique open intraday chart donc voilà et que là je veux rajouter par exemple que les bandes de bollinger ici donc on va aller chercher les bandes de bollinger band hop ils sont là juste on fait add et on fait ok et vous voyez elles se retrouvent exactement avec les mêmes paramètres donc ça c'est pareil c'est plutôt pratique quand vous passez des fois un moment à faire un réglage bon sur les petits indicateurs c'est pas trop gênant ça se fait vite mais par exemple sur les paramètres de market profile de volume profile de footprint voilà où on se prend un peu la tête des fois à bien paramétrer son graphique et qu'on ne veut pas le perdre c'est plutôt pas mal de cocher ça c'est très pratique ouais c'est pratique ok donc voilà un petit peu pour les studies et maintenant on va voir comment se le reloader tout seul et le mettre directement dans la control bar donc encore une fois on fait clic droit customize control bar et là du coup on va aller chercher et on va mettre ça tout à la fin comme ça on verra bien et là regardez il y a study collection ici donc vous sélectionnez vous prenez le 1 alors moi vous voyez que j'en ai déjà plein qui sont mis ok donc on va aller chercher ceux qui ne sont pas mis donc la 14 ici par exemple et on va faire add et on va mettre la 15 aussi et on va faire add on va la descendre pour qu'elle soit en dessous et du coup là on va pareil propriété on peut lui mettre une couleur et on peut lui mettre aussi un nom donc là par exemple je vais l'appeler l'advance decline qu'on a fait tout à l'heure ok et on va lui mettre une couleur verte allez hop voilà et on va faire ouais et on fait ok ensuite on va dans la 15 on va dans la propriété et là celle-là je vais l'appeler le test 1 qu'on a fait tout à l'heure par exemple et je vais lui mettre une couleur jaune hop ok et on fait ok et on fait ok et là vous voyez ils se sont ajoutés ici donc maintenant il faut les paramétrer donc on fait un clic droit sur le bouton on va sur configure bouton la même chose un peu et là on va chercher et toutes les studies que vous aurez mis dedans seront ici donc là c'est l'advance decline on l'a dit donc on va sélectionner l'advance decline on fait ok ici le test 1 on va cliquer droit configure bouton on va dans la liste et on va dans le test 1 et on fait ok ce qui fait que maintenant si ici par exemple j'ai fait un clean chart tiens d'ailleurs tiens regardez hop on va rajouter un clean chart customise on va aller rechercher nos custom ici par contre on va se mettre en bas hop on va aller mettre donc j'ai dit la 16 hop voilà on va tac tac et on va l'appeler clean chart hop là on va aller mettre une couleur un blue et on fait ok et on fait ok et on fait ok et là vous avez le clean chart donc test 1 je crois qu'on l'a fait voilà il est sur test 1 ok et le clean chart et bien on va aller faire configure bouton et on va lui mettre le clean chart qui part défaut ok et là c'est bon ce qui fait que maintenant je sélectionne mon graphique en mettant celui là et je vais faire le clean chart paf et je vais le remettre sur test 1 paf on va lui rajouter l'advanced decline paf on choisit si on clear ou pas donc là on met non parce qu'on ne veut rajouter que donc l'advanced decline à ce qu'il y a déjà et là poum donc vous voyez plutôt pratique plutôt rapide gain de temps génial et rapide vous voyez on veut changer paf on fait un clean chart on ne veut remettre que celui-là on ne remet que celui-là ok voilà un petit peu pour les studies collection comment créer une study collection et comment donc l'enregistrer et le mettre dans la barre d'outils pour pouvoir l'appeler après derrière alors vous pouvez faire des séparations vous pouvez faire regardez si moi je vous mets je vous remets hop là c'est pas là la mienne par exemple windows contrôle bar si je reviens sur la mine vous voyez vous voyez j'ai fait j'ai mis des noms par exemple la zone et niveau tac 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 le drawing tac 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 ok study collection tac 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 voilà donc vous pouvez faire ce que vous voulez faire des séparations comme vous voulez ok donc voilà un petit peu pour ça la chose que je voulais vous montrer avant de laisser la parole à Alain hop ah bah voilà ça a repété tu m'entends là ah non c'est bon oh putain mon écran qui est devenu noir j'ai eu peur ok alors je voulais vous montrer oui clic droit study tout à l'heure tout à l'heure je vous disais vous allez voir le vrai avantage de Syrah je dis pas que c'est la seule affaire mais c'est quand même plutôt sympa par exemple si vous savez pas ce qu'est un indicateur je sais pas moi je vais prendre tiens le Aaron indicateur je suis pas sûr on va voir ce que ça marche ou accumulation de distribution tiens voilà par exemple et bah là vous faites show study description et quand vous cliquez ici ça va vous ouvrir la page de Syrah avec l'indicateur accumulation distribution Williams vous avez comment il est calculé vous savez ce qu'il fait et comment vous pouvez le régler et vous avez donc en fin de compte ce que c'est comme indicateur et on peut traduire la page et on peut traduire la page bon moi je le fais pas par défaut login pal ouais non ouais je sais pas où c'est mais moi je le fais pas parce que des fois les traductions enfin moi je suis plus allé en anglais qu'en français pratiquement je parle sur les traductions parce que des fois c'est tellement mal traduit qu'on a du mal à comprendre mais bon en tout cas vous pouvez le faire exactement tu peux dire que c'est la seule documentation qui existe il n'y a pas de bouquin sur Syrah Chart il n'y a rien voilà c'est la seule documentation vous entendez Alain quand il parle est-ce que vous m'entendez non ah mais non c'est normal qu'il ne t'entende pas je suis en train de penser je suis sur le ah si apparemment ça va passer par ton haut-parleur et le micro non mais oui ça devrait marcher pourtant normalement c'est le son système oui tu vois non si si ils ont dit oui oui c'est bon d'accord salut Doom Dominique bienvenue à toi si si ok c'est bon tu vois voilà donc voilà donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit avec toi entendu ok donc c'est plutôt une vraie fonctionnalité sympa ici pour les pour les pour les studies pour les indicateurs et quand vous ne savez pas trop ce que c'est vous voulez regarder ce que c'est ben voilà si vous allez par exemple je ne sais pas moi sur les barres intiques je ne sais pas s'il y aura quelque chose des fois il y en a ou il n'y en a pas il n'y a pas de documentation non c'est pas ça hop chose study description voilà vous voyez là par exemple là il n'y en a pas sur celui-là donc ça vous met le truc voilà où il y a tout si vous faites bidet ask price par exemple là vous l'avez voilà et là ça vous dit exactement ce que c'est comment vous pouvez changer où est-ce que vous pouvez intervenir et tout donc c'est plutôt pas mal voilà ensuite vous avez pour revenir au study et puis après je laisserai la parole à Alain ici vous avez les add custom study ici vous avez dans le premier onglet custom study exemple c'est c'est données fournies avec la plateforme sera par défaut c'est tous les indicateurs qui sont créés par d'autres avec différents paramétrages regardez vous en avez encore un paquet là ok donc il faut les essayer vous pouvez les tester vous prenez un un graph admettons n'importe quoi et vous regardez ce que c'est voilà parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse qui n'est pas forcément dans cette liste ici vous pouvez la regarder ici et après les autres hop là par exemple ce sera tous ceux sur lesquels vous êtes abonné vous payez ou les indicateurs gratuits que vous avez pris autre part qui sont rentrés avec votre compte nem par exemple si vous prenez des indicateurs chez moi pour ceux qui ont des indicateurs chez moi vous allez les retrouver aussi ici ok ils sont synchronisés avec Sierra Chart et avec votre votre compte nem ok voilà ben voilà moi je pense que j'ai fait le tour un petit peu pour m'appartier à moi alors maintenant il va falloir renouder les zooms sinon je vais en recréer une vite fait ce sera peut-être plus simple je sais ouais écoute allez vas-y on va créer un zoom allez attends je ferme attends essaye sinon redonne-moi la rejoindre redonne-moi l'identifiant de celle qu'on est en cours ouais mais je ne peux pas y accéder puisque c'est toi qui es le moniteur à route il n'y a pas tu n'as pas le nom non je n'ai pas le nom bon ok allez laisse tomber donc je vais nouvelle réunion je m'ai fait un à la réunion et je ouais ouais vas-y vas-y je me donnerai les identifiants alors pour rejoindre l'audio par ordinateur oui alors ça hop je peux le refermer pas besoin on y va alors inviter il faut que j'invite Alain copier URL hop du coup tac 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 comment je vais te mettre ça moi du coup là ah oui tac 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 voilà euh non pas ici là voilà ctrl V ok et comme ça je te file le mot de passe après il me demande d'enregistrer tout non non donne moi l'idée plutôt ah oui alors 570 attends ça m'a ouvert plein de fenêtres alors vas-y 570 826 826 826 826 492 492 492 ouais c'est bon et le mot de passe vas-y 092 481 ok 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 admettre allez donc ça c'est bon je peux fermer alors là par contre je vais mettre donc bouge pas donc je vais te passer la main directement oui ok alors attendez 30 secondes par contre est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien l'écran d'Alain s'il vous plaît attend dès que quelqu'un me répond oui ok nickel merci beaucoup impeccable à priori bon je l'ai envoyé donc il n'y a pas de raison allez du coup Valin je te laisse la main ok bien bonjour à tous encore une fois j'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise parce qu'en fait la dernière fois c'était le cas comme on est obligé de partager par l'intermédiaire d'une autre application que Youtube forcément c'est c'est bon ça passe ok ça marche donc moi je vais vous parler donc de du menu trade vous avez en haut de dans la barre des menus où on va retrouver plein de choses qui vous intéresse puisque le principal objet c'est de traîner donc vous avez ici la première la première case à cocher c'est en fait si vous voulez traîner en simulation ou en réel donc il suffit de décocher la case vous répondez oui à la question qui apparaît en dessous je prends le temps parce que j'ai du lad moi peut-être vous aussi vous répondez oui ici là vous allez vous retrouver en réel donc si vous vous trouvez en réel moi j'ai changé la couleur comme ça au moins je le sais et alors attention parce que ça c'est vraiment vraiment important après on peut repasser donc en mode simulation de la même manière vous cliquez sur simulation et vous répondez ok sur la simulation voilà sur ce sur cette première ligne il n'y a que ça à dire dessous vous avez trading lock en fait quand vous cochez cette case donc c'est la deuxième dessous là vous bloquez tous vos trades c'est à dire que vous ne pouvez plus traîner ça évite d'avoir des petits accidents surtout quand vous avez un dôme sur le chart et que vous vous baladez sur le sur la ligne des prix pour agrandir ou ou retracir vos charts vos graphes vous risquez par mégarde de cliquer sur buy ou sell et de vous retrouver en position en sim c'est pas bien grave mais quand vous êtes en réel ça le devient donc voilà donc c'est une position que vous pouvez adopter pour bloquer votre trading ensuite on passe en dessous sur la fenêtre que vous avez sur le côté ça c'est ce qu'on appelle bon c'est la fenêtre de trading alors on va d'abord la fermer voilà donc quand vous arrivez ici si vous voulez avoir je vais tout enlever d'ailleurs hop voilà c'est bon à l'origine vous l'avez comme ça il n'y a aucune case de poché sur le côté si vous voulez avoir votre fenêtre de trading libre dans le chart vous cliquez sur open trade window for chart vous retrouvez avec votre fenêtre que vous pouvez balader et aller mettre où vous voulez sur le côté ici sur un autre écran à côté et autre donc c'est assez pratique ça vous permet d'avoir une meilleure lecture sur l'ensemble de l'écran plutôt que d'avoir la barre de la fenêtre de trading sur votre gauche parce que sinon si vous l'attachez au chart en gros ça vous donne ceci et vous perdez vous voyez environ 10% de votre écran qui est consacré à cette fenêtre donc faites comme vous voulez moi je la laisse sur le côté gauche j'ai un écran qui est assez grand donc ça me permet d'avoir d'avoir l'ensemble du chart sous les yeux alors dans cette fenêtre on y reviendra un peu plus tard pour vous expliquer un peu tout ce qu'on trouve dedans parce que rien que sur la fenêtre là on pourrait passer une heure et demie vous avez donc les achats marché je vous répète juste ce qu'il y a là je ne vais pas rentrer dans les autres onglets donc là si vous voulez rentrer à l'achat marché à la vente au marché c'est à dire que vous allez frapper l'ask ou le bide et vous rentrez directement sur le prix la seule différence avec un ordre limite c'est que vous allez payer le spread c'est à dire que vous allez rentrer avec le spread en plus ça vous décale votre entrée de 1 tick 2 ticks 3 ticks ça dépendant de la grosseur du spread donc à l'achat ou à la vente les casques que vous avez dessous là vous avez un buy ask ça vous fait rentrer un ordre limite à l'achat c'est à dire que vous allez rentrer sur la ligne de l'ask à l'achat à la limite et le sell bid ici vous allez rentrer aussi en limite de suite directement au niveau de la ligne du bid si vous cliquez sur buy bid vous vous retrouvez sur la ligne du bid non touché par l'ask puisqu'il est au dessus donc vous rentrez pas de suite au marché il faudra que le prix redescende pour venir vous chercher avant de repartir vers le haut puisque vous êtes acheteur et l'inverse donc le sell ask donc vous rentrez en limite sur la ligne de l'ask la ligne du bid est en dessous il va falloir que le prix remonte pour venir vous chercher pour repartir après à la vente pour que vous ayez votre TP voilà donc là après vous avez donc là bon actuellement on est flat parce qu'on n'est pas en trade quand vous prenez une position vous vous retrouvez ici avec le nombre de contrats que vous avez pris et en même temps je crois quel nombre de tics je ne sais plus qui s'affiche là vous avez le PNL que vous faites pendant votre trade et là vous avez le PNL global que vous avez fait dans la journée cette case vous pouvez la modifier la mettre là elle est en sur le crude elle est en dollars vous pouvez la mettre en tics vous pouvez la mettre en points comme vous voyez l'échelle ici vous avez le tic qui est à 0 0,01 et vous avez le point donc qui représente le point représente 99 tics 100 tics pardon 100 tics donc là vous avez donc le sim 1 le sim 2 vous pouvez avoir 3, 4, 5 compte si vous voulez ça vous permet de basculer de l'un à l'autre si vous avez des tests à faire ou de ne pas rester sur le même sim ça vous permet quand vous êtes concentré de savoir exactement comment vous vous êtes dans votre trading les ensuite en dessous vous êtes en position vous voulez sortir à tout prix vous cliquez sur flatten vous allez sortir mais vous allez payer le spread donc vous payez une deuxième fois le spread si vous êtes rentré au marché vous l'avez payé en rentrant vous le repayez en sortant le reverse le mot veut dire ce qu'il veut dire en fait ça va vous fermer votre position et en ouvrir une autre dans l'autre sens mais vous payez le spread de nouveau parce que vous rentrez au marché systématiquement voilà et vous allez payer deux fois les commissions puisque vous avez fermé votre trade le premier trade que vous avez pris et vous rentrez sur un deuxième avec un deuxième trade vous allez repayer les commissions les commissions vous les payez en fonction du nombre de contrats que vous avez décidé de mettre dans votre à votre entrée vous avez vos positions qui sont ici donc les contrats pardon donc un contrat deux contrats trois contrats etc vous pouvez le changer également en tapant sur la quantité ici pour rentrer avec 20 contrats si ça vous dit si votre compte le permet ensuite ne pas oublier cette touche très importante quand vous arrêtez de trader quand vous êtes en réel surtout ça arrive certaines fois vous avez vu un niveau vous avez posé un trade sur le niveau je vais vous donner un exemple assez flagrant voilà on est ici vous avez un trade qui est au dessus de votre fenêtre que vous attendez vous avez posé un ordre de vente ici sur le niveau qui avait au dessus qui a bloqué les prix par exemple maintenant on est en bas ici vous voyez plus votre ordre de trade qu'est-ce que vous faites vous fermez votre sera vous partez vous coucher votre trade est toujours ouvert là-haut il reste en position si vous êtes en réel et si le prix monte et qu'il vient vous toucher vous allez rentrer mais comme votre plateforme est fermée vous n'aurez ni de stop ni de target alors si vous êtes gagnant c'est mieux pour vous ça arrive à certaines n'est-ce pas et puis vous vous réveillez le matin donc avec une certaine somme sur votre compte vous êtes content par contre si ça part dans l'autre sens vous pouvez vider votre compte donc très comment vous êtes en vigueur ouais on est en live Martin ah pardon donc pour éviter d'avoir une position qui traîne avant de quitter votre plateforme n'hésitez pas à cliquer sur cancel all ça va supprimer tous les trades qui traînent positionnés à l'ordre limite donc voilà pour ça après ici c'est pour accéder au menu au petit menu ici qui vous permet de définir pas mal de choses que l'on verra plus tard comme je vous dis sinon on ne va pas avancer dans la description de tout ce qu'il y a dans le menu trade et ici c'est pareil donc vous pouvez poser des ordres au marché en limite des ordres stop des stops limite il y a toute une panoplie qu'on verra plus tard également on ne va pas rentrer dans les détails non plus de tout ça cette case il est très utile de la cocher pourquoi ? alors dans target ici vous définissez votre target là c'est 10 ticks le stop à 10 ticks c'est le réglage de base si vous ne cochez pas cette case que vous rentrez en position vous allez vous retrouver avec votre achat si vous avez acheté vous n'aurez pas de stop pas de target par contre si vous cochez automatiquement vous êtes relié vous voyez là ici vous êtes au vert vous êtes relié automatiquement à votre target et à votre stop donc quand vous rentrez en position systématiquement vous aurez un stop à 10 une target à 10 que ce soit en short ou en long donc très important cette case n'oubliez pas de la cocher et de fixer surtout vos stops et votre target la target bon c'est moins grave mais le stop c'est surtout en ce moment avec la volatilité qu'il y a c'est très important donc voilà pour cette touche là et puis là vous rentrez directement à l'achat ou à la vente au niveau marché voilà pour la fenêtre de trading brièvement je vous ai dit tout ce que j'avais à dire là dessus pour fermer la fenêtre close trade window et la fenêtre se ferme ouais Brian t'as raison c'est beaucoup plus pratique qu'un DOM c'est clair mais après voilà il faut savoir trader au DOM et tout et le DOM ça fera partie d'un autre live mais vous avez sur Sierra Chart vous avez la possibilité d'avoir deux sortes de DOM en fait donc là vous êtes donc sur votre fenêtre de trading on continue on descend après le close on se retrouve sur Shark Trade Mode Home pourquoi ? parce que j'ai activé la fenêtre automatiquement ça m'a activé ceci et ce qu'il y a de pas mal vous pouvez trader et aussi en faisant un clic droit vous vous retrouvez avec vos ordres affichés sur la gauche de la petite fenêtre qui vous permet de rentrer au marché de rentrer en limite de poser des buy stop des sell stop etc tout ce que vous avez vu tout à l'heure dans la fenêtre de trading voilà donc vous avez cette possibilité là et puis comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez trading chart DOM ON donc vous cliquez dessus vous avez un petit DOM qui s'affiche sur le côté où là par exemple vous avez les ordres limite au BID et à LASK si vous voulez acheter vous rentrez ici si vous rentrez en dessous du prix vous allez rentrer en ordre limite si vous rentrez au dessus des prix vous allez rentrer en ordre marché donc vous allez rentrer immédiatement à l'achat mais pas à ce niveau là vous allez rentrer au niveau du spread et pareil donc pour la vente au dessus du prix vous êtes vendeur en ordre limite sur le niveau en dessous vous rentrez au marché directement au niveau de de LASK et du BID et du spread après vous avez des réglages possibles comme là par exemple je fais un clic droit voilà je me casse qui n'était pas coché je me retrouve en sell stop sur le niveau que j'ai choisi de 20.12 avec un clic droit c'est moi qui l'ai réglé ça se règle je vous montrerai tout à l'heure dans global setting ici donc là je suis rentré j'ai posé mon ordre en limite j'ai fait un sell stop il faut que le prix vienne me toucher pour être exécuté je serai exécuté au marché pourquoi ? parce que je suis en dessous du prix mais je ne serai pas exécuté immédiatement je serai exécuté lorsque le prix viendra ici me toucher pour annuler l'ordre c'est facile vous avez une croix en face cliquez dessus vous l'annulez ou alors dans la fenêtre de trading vous faites cancel all comme on a dit tout à l'heure ça va vous supprimer votre ordre qui est posé je vais assez vite parce que le menu est large et puis alors j'ai mon écran qui vient de s'éteindre encore j'ai eu peur j'ai dit ça y est ça encore et comme certains connaissent Thierry il m'a laissé juste deux menus à commenter donc si je veux finir il va falloir que je me presse donc voilà donc le trading chart d'homme on l'enlève alors attends juste 30 secondes ah non tu peux le remettre s'il te plaît oui bien sûr merci alors là ça c'est regardez ça c'est le chart d'homme que vous avez par défaut sur Sierra ok maintenant tu peux basculer sur ton autre chart book s'il te plaît juste pour qu'il voit ce qu'on peut en faire alors ouais en fait ce d'homme là vous pouvez le configurer et le mettre comme vous avez ennu quand vous voulez et regardez vous allez voir voilà là vous en avez un où apparaît donc si vous voulez les curantes contrats qui ont été pris vous avez la colonne buy et sell que vous retrouvez ici la colonne des prix qu'on a mis complètement à gauche là c'est le récent bid et ask qui a été pris au niveau de on peut vraiment le configurer comme on veut et c'est plutôt sympa voilà donc après évidemment chacun a le règle avec les couleurs qu'il veut et ce qu'il a besoin d'avoir et de comprendre mais voilà et donc vous pouvez le mettre sous forme numérique ou sous forme graphique comme vous le voyez là par exemple et ça va vous donner donc les endroits où on a retrouvé beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et ça peut être symptomatique de la même réaction quand on y revient dessus puisque un gros qui rentre qui rentre à l'achat à un certain niveau quand on va revenir dessus lui ça va pas trop l'intéresser qu'on passe en dessous donc il va défendre sa position et donc ça vous donne des niveaux qui sont quand même intéressants à regarder et qui peuvent vous guider dans votre trading voilà là vous avez les limites comme on voit graphiquement ou numériquement graphiquement on voit ici par exemple une limite qui est assez costaud qui est assez grosse là on a quelqu'un qui s'est positionné c'est pas comme dans le bookmap on peut pas savoir si c'est le même le même intervenant qui a posé tous ses ordres en limite d'ailleurs la couleur il faudrait peut-être la changer parce que quand ça couvre on sait même pas combien il y a de contrat dessous c'est reçu Thierry bah non mais ça c'est toi c'est pas moi c'est tes couleurs à toi oui oui alors attends je fais un aparté non 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 parce que là ça va pas le faire non 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 attends où il est mon putain je peux pas je suis en plein écran t'as de la chance il suffit de changer la couleur la couleur des chiffres que vous avez derrière et automatiquement ils vont apparaître oui ils sont en blanc les miens ils vont apparaître dessus voilà donc voilà ça vous donne des zones et des niveaux qui sont intéressants à trader pourquoi parce que quand on le prix aura tendance quand on est proche de venir le frapper pour le tester parce que vous avez des ordres en limite qui se posent et qui se retirent quand le prix arrive dessus c'est simplement du fake pour essayer de pousser le prix ou l'empêcher de passer mais souvent ils sont testés et puis là on voit vraiment si c'est du fake ou pas voilà sur ce don j'en dis pas plus on y reviendra plus tard ok donc on revient sur le chart tout nu on en était donc sur le dôme le dôme qui est ici quand vous prenez des trades vous avez la possibilité de voir où est-ce que vous avez pris vos trades là si je fais chaud order fill vous voyez sur le croûte j'ai pris quelques trades tout à l'heure en sim pour argumenter donc le graphe vous avez vos entrées vous avez vos sorties et donc ça vous permet quand vous revenez en arrière pour voir ce que vous avez fait là où vous êtes planté et là où vous avez réussi parce qu'on peut analyser les deux donc d'analyser les choses et de dire ben ouais si j'avais su je serais pas rentré pourquoi parce que ben là il y avait une résistance que je n'avais pas vue ou un niveau particulier que je n'ai pas vu ou autre voilà ou au contraire ben j'ai bien fait j'aurais pu mettre même le TP plus haut pourquoi ? parce qu'il y a le POC on sait très bien que ça va échanger dessus donc j'aurais pu monter mon TP par exemple voilà donc on enlève ça là c'est pareil c'est chaud order et une position ça c'est quand vous prenez votre trade vous avez les étiquettes qui s'affichent donc ça se coche automatiquement généralement il y a une case aussi accrochée dans le global setting ici pour qu'ils apparaissent tout le temps alors only order from chart alors ça je ne sais plus ce que c'est oui je crois qu'on ne peut trader que quand on est sur le chart on ne peut pas on ne peut pas trader en dehors du chart voilà donc c'est sur ce menu là en fait après hop alors on descend ici le drawdome chart je vous avoue franchement que je ne m'en suis jamais servi drawdome graph chart tu sais ce que c'est toi Thierry ? tu t'en es servi ouais ouais ben normalement là on ne les voit pas je ne sais pas pourquoi mais normalement c'est si je ne dis pas de bêtises c'est le c'est le bidéas qu'en fait tu sais les 10 premiers niveaux ou plus d'ailleurs ça dépend il faut rentrer dans les il faut rentrer dans les comment dans les paramètres mais je ne sais plus où est-ce que c'est je crois que c'est dans les chart settings je ne suis pas sûr pour mettre le nombre que tu veux et ça ça va peut-être on verra peut-être là-dessus très bien voilà tu as vu ça se les a mis là ouais ok ça met ça met des bidéas qu'en fait ça met c'est un peu le carnet quoi ce qu'il y a actuellement en graphique graphiquement voilà c'est plutôt pas mal pour voir les niveaux et tout ça on le voit ici là vous voyez la superposition ici ça vous donne en fait c'est le reflet du carnet de ce que vous avez au buy et au sell ici c'est ça voilà avec donc le niveau de prix qui est intermédiaire entre les deux ça permet de mieux voir où sont les ordres en limite positionnés et éventuellement les niveaux que vous pouvez trader non c'est plutôt pas mal c'est une belle info après vous avez alors recenter doit fais gaffe fais gaffe c'est sur ton cerveau ouais euh non c'est là vous avez on s'en revirait ok le recenter trade dom scale en fait vous voyez ici là je suis en bas à chaque fois à chaque fois vous êtes obligé de bouger de bouger votre graphe pour monter pour avoir le niveau du prix en fait au milieu de l'écran donc quand vous cliquez là dessus ça vous recentre ça vous recentre trop le dôme et automatiquement le chart voilà il faut le régler aussi mais là il y est en fait il vous donne par rapport au dernier cours du prix il laisse apparent le dernier cours du prix si on était descendu beaucoup plus bas il serait monté un peu plus haut alors ensuite vous avez le clé récent bid et ask volume comme vous avez vu dans cette fenêtre si vous cliquez dessus ça vous remet à jour remet à zéro les compteurs ici le récent il est ici ça va fermer ça va je peux le faire ouais vas-y je fais trade alors récent bid ask volume vous voyez ça a remis à zéro et on repart à zéro donc c'est utile de le faire pourquoi parce que vous avez des ordres qui traînent depuis 10 minutes un quart d'heure 20 minutes c'est bien de savoir ce qui se passe à l'instant T à l'instant T c'est quand même plus intéressant de savoir contre qui vous vous jouez parce que souvent il y en a qui traînent depuis la matinée si on n'est pas revenu sur les niveaux et automatiquement c'est plus à jour donc ça c'est bon après on a le clear current donc ça c'est le current que vous avez ici qui va se vider voilà après bon quand vous avez la session ici vous retrouvez ce que vous avez à l'occurrence si elle a été ouverte de bonheur on va dire si le chart a été ouvert de bonheur récent bid ask ça c'est pareil mais c'est pour tous les symboles en fait ouais c'est pour tous les symboles ouais ça va lever tous les récentes bid ask de tous les chartes vous avez un dôme avec du récent bid ask dessus c'est exactement la même chose ici pour le current ok ensuite trade order window alors vous retrouvez là quand vous cliquez dessous en fait on rentre dans la partie statistique et la partie mémoire de ce que vous avez fait en trading dans votre journée ou autre vous avez des tableaux comme ça qui apparaissent et qui vont se remplir avec les entrées avec et vous pouvez supprimer des entrées et autres pour améliorer la lecture du tableau ou autre c'est assez pratique mais c'est pas le plus pratique qui existe dans l'ancien moi je vous avoue franchement je m'en sers pas du tout par contre après bon ça c'est les trades position window c'est exactement la même chose c'est les tableaux aussi qui vont apparaître dont vous pouvez vous servir pour faire vos statistiques tous les tableaux sont exportables vous pouvez aller sur excel après pour aller les chercher voilà ce qui est intéressant par contre c'est bon ça c'est la compte balance ça c'est votre compte votre compte de trading quand vous y allez dessus vous retrouvez votre compte balance ainsi que les trades les les comptes des sim des comptes sim encore dans la partie statistique ah oui celle-là celle-là je m'en sers assez souvent je vais vous montrer ce que ça donne voilà j'ai fait la journée donc vous allez voir donc vous avez tout un panneau qui vous permet d'aller voir ce que vous avez fait en trading en remontant dans le temps il suffit de changer la date ici vous remontez dans le temps vous mettez la date de début à laquelle vous voulez voir vos stats et automatiquement ça va vous afficher vos trades depuis lundi depuis le mois dernier depuis l'année dernière si vous n'avez rien effacé bien sûr parce que vous avez la possibilité d'effacer excusez-moi vous avez la possibilité d'effacer tous les tableaux ici vous réglez si vous voulez si vous voulez le compte SIM si vous voulez votre compte réel c'est tout ce qui est non SIM après si vous voulez simplement regarder ce qui a été fait sur le 6E par exemple vous pouvez aller voir directement sur le 6E ou sur le CRUD ou le FDAX que j'ai tradé hier en tiers ou le MQ etc là par exemple si je veux que le CRUD je fais Apply ça me supprime tout vous voyez je ne vois qu'apparaître que le CRUD vous avez donc la période de stats à savoir quand c'est à quelle heure j'ai pris les trades quel a été mon profit sur chaque trade quel a été mon délilos aussi vous les avez dans les tableaux parce que là les tableaux ils n'en finissent pas on retrouve tout votre pourcentage de réussite il y a tout dedans le run-up il y a tout on revient dans les trades les statistiques là ça va vous afficher des tableaux donc là le CRUD est sélectionné la date d'aujourd'hui ok tous les trades que j'ai pris les longs les shorts le daily trading c'est à dire l'addition des deux les profits que j'ai fait les drawdown maxi que j'ai pu avoir sur chaque sur le maximum de drawdown le minimum de drawdown vous avez les pourcentages de réussite qui s'affiche ici sur les pourcentages profitables qu'est-ce que vous avez encore les moyennes de profit loss par trade la durée de chaque trade le pourcentage par rapport au TP ou autre vous voyez si j'ai raccourci mes trades je le vois ici par rapport à mon entrée à mon TP ou autre le max de trade consécutive gagnant perdant les moyennes en temps ça vous indique combien de temps vous restez en trade c'est assez assez judicieux de le voir et de le savoir ensuite les trades la totale quantité de trades que j'ai pris ça a une influence forcément avec les commissions qui se déduisent automatiquement vous voyez là moi j'ai mes commissions qui se déduisent ici donc ça vous permet de savoir exactement en net où vous en êtes et c'est très important alors je vous explique pourquoi parce que vous en avez qui trade avec une mitraillette comme j'ai pu le faire à une époque vous vous retrouvez avec 80 trades de prix dans la journée ou sans trade vous avez fait un bénéfice de 150 dollars et bien la commission c'est 5 dollars par trade donc en gros je vous passe les virgules c'est entre 4 et 5 pour nous toujours donc au total vous avez 460 dollars de commission et 150 dollars de bénéfices résultat des courses moins de 290 bon honnêtement si vous faites 80 trades et que vous avez 150 dollars de bénéfices changer de métier honnêtement voilà voilà ce qui peut vous arriver voilà ce qui peut vous arriver oh non ça arrive il suffit d'en perdre pas mal et de gagner ouais ouais dans ces cas là il faudra voir sa façon de trader ouais ouais tout à fait mais c'est très très parlant justement par rapport à la façon de trader donc voilà là on a fait le tour de cette stat ici vous avez le les bénéfices que vous avez fait donc sur le 6e sur le crude etc avec le total des bénéfices ce que je veux dire Bruno comment ça tu nous demandes à ton broker de mettre ça non ça c'est dans la plateforme c'est ça y est d'office c'est nous qui le réglons ça je vous montrerai tout à l'heure quelque chose qui est pas mal vous pouvez tout régler pratiquement sur chaque actif en fait parce que vous avez des commissions qui sont différentes si vous tradez sur le REX par exemple dans le REX vous avez des commissions différentes si vous tradez le DAX si vous tradez le BUND c'est pas le même prix sur le CME c'est pareil les T-Bonds n'ont pas les mêmes commissions que si vous tradez sur le NASDAQ ou sur le SP ça c'est à vous de le régler vous pouvez le régler indépendamment là vous avez donc en stat de nouveau on retrouve le nombre de trades alors là c'est le nombre de fils en fait c'est à dire que quand vous tradez vous rentrez vous sortez ça vous donne un fil quand vous rentrez un fil quand vous sortez si vous avez 4 contrats vous avez 4 à l'entrée 4 à la sortie etc le drawdown daily que vous avez eu 150$ et puis après le close P&L que vous avez qui s'affiche derrière vous avez encore le dernier trade que vous avez fait les accounts où vous êtes les derniers prix sur lesquels vous êtes entré etc c'est assez complet comme stat c'est assez complet voilà donc là vous avez le symbole avec parce que moi j'ai choisi que de mettre le crowd ici donc vous avez que le crowd qui s'affiche si je mettais tout depuis le début de la semaine vous verriez c'est que de la sim moi je fais que de la sim en ce moment même depuis un petit moment quand même pour le symbole sim c'est bon mais on va prendre on va prendre lundi par exemple bon j'en ai fait hier voilà là vous avez le total de ce que j'ai fait depuis lundi donc j'ai fait un peu de Dax je voulais voir si ça revenait convenable vous avez le crowd vous avez le 6e vous avez le Nasdaq dessous voilà et ça vous donne un peu ce que vous avez fait depuis le début de la semaine sur les positions en sim pour moi donc voilà pour les stats on a fait le tour je ne vais pas trop vite parce que là j'ai youtube à l'écran et je vois que le tableau n'est pas encore fermé ça vient de se fermer c'est bon ok donc on revient dans la section trade on va passer dans la deuxième colonne où j'avais ici des alertes que vous pouvez mettre sur vos entrées sur vos sur vos sorties de trade si vous canceller c'est à dire supprimer tous les trades qui sont posés à l'endimite ou en cours aussi les ordres qui sont rejetés parce que ça peut vous arriver comme en ce moment les marges augmentées de rentrer en trade mais malheureusement vous n'avez pas la marge chez votre groupe et forcément votre trade n'est pas possible donc vous avez la possibilité de mettre un son dessus ça vous évite de vous poser des questions qu'est-ce qui se passe ça marche pas mais voilà c'est que la marge était trop élevée que vous aviez passé sur le compte là c'est pour les targets les stops c'est différents réglages que vous pouvez avoir donc sur sur le allez sur les trades et sur les alertes que vous pouvez mettre le commande profil lorsqu'on rente alors ça je n'en suis jamais servi ouais donc je vois pas je n'en suis jamais servi si en fait si tu veux ça c'est pour mettre la valeur dans laquelle tu veux que ça s'affiche ah si tu veux que ce soit un euro un dollar d'accord ok donc vous avez plein de réglages là aussi qui vont concerner à la fois vos trades que vous allez prendre essentiellement c'est ça et en même temps le calcul qui va se faire pour votre PNL et votre et votre profit ou perte du trade en cours donc vous avez ces réglages qui se font ici alors ici ni rest order ça je n'en suis jamais servi non plus de quoi c'est sur le scale in et le scale out pour les ordres posés ouais parce que je pense que c'est pour que ça se voit dans le scale mais moi non plus ça se voit dans le scale mais ça on l'ouvre automatiquement de toute façon ouais ouais on l'ouvre automatiquement donc voilà pour cette fenêtre là ensuite dans le trade vous avez le chart trade setting alors le chart trade setting il va vous permettre de faire apparaître également mais là ça concerne plus la fenêtre de trading et vous pouvez régler aussi le break even il y a pas mal de choses à régler dans cette fenêtre là ces réglages vous les faites vous êtes sur le trade ces réglages ne vont être valables que pour le chart sur lequel vous allez paramétrer tout ça si vous voulez le modifier ailleurs ça sera dans le global setting d'une façon générale pour tous les charts que vous allez ouvrir voilà donc les order filles où est-ce que vous voulez vos étiquettes si vous voulez vous voulez en dessous du prix au dessus du prix au milieu etc enfin bon vous pouvez régler tout un tas de paramètres qui concernent donc vos ordres que vous posez concernant cet actif là sur cette fenêtre là pareil pour le chart d'homme en fait là ça va vous permettre de régler si vous voulez quand vous rentrez dans le dôme que vous avez sur le côté comme je vous disais tout à l'heure si je pose un clic droit en dessous du prix je pose un ordre voilà je peux pas le faire parce que la fenêtre est ouverte je vais me retrouver un ordre stop en dessous un buy stop au dessus si je fais clic clic droit et tout ça vous le réglez ici donc le left click on buy colonne ça sera un buy limit le right click on buy colonne ça sera un buy stop c'est ce que je vous disais tout à l'heure et le left click etc vous pouvez régler tous ces paramètres là ici là c'est pareil ça concerne le dôme vous avez des réglages aussi à faire avec maintien des réglages que je cherchais la dernière fois que je ne trouvais pas je le vois là sur le récent et le current ah oui faire là ouais ok là vous pouvez régler la profondeur du du pooling stacking c'est à dire le pooling stacking c'est quand au fur et à mesure que le prix bouge vous avez des ordres qui s'enlèvent ce que je vous disais tout à l'heure tout ce qui est du fake ou autre vous avez des ordres qui se retirent en limite que ce soit au bid ou à l'ask et donc le pooling stacking en fait c'est ça c'est les ordres qui s'enlèvent et qui se rajoutent sur les ordres limite c'est pas tous des fakes vous avez des ordres qui se rajoutent qui vont être touchés par les acheteurs au marché ou les vendeurs au marché vous avez la possibilité de régler le niveau en fait sur lequel ça va paraître c'est à dire si on rajoute là je suis sur 5 si je me mets en pooling stacking ça va me mettre sur 5 niveaux autour du prix autant dans les bids que dans les ask ce pooling stacking avec les ordres qui s'ajoutent et qui s'enlèvent vous avez le maxi volume bar à 10% ça c'est pour passer quand on règle quand on règle les volumes par exemple ici si on lève un pourcentage ou par rapport au numérique en lui-même plutôt qu'un pourcentage récent bids volume time out ça c'est pour le récent bids que vous avez ici là si vous voulez un rafraîchissement ou alors non non ça c'est pour la mise à jour en fait la mise à jour du récent ici vous pouvez le régler en millisecondes on en est pas enfin moi je ne suis pas encore là pour le moment le profit loss donc colonne le coloring relative alors c'est full coloring pour régler les couleurs ou alors c'est utiliser une couleur neutre pour la moyenne du prix en cours en fait ensuite vous avez donc cette partie là ça c'est pour customiser le dôme que vous avez sur le côté vous voyez on se retrouve comme tout à l'heure avec Thierry quand on allait sur la barre de contrôle vous retrouvez ici donc des fonctions et des colonnes possibles que vous pouvez rajouter à votre dôme sur un chart si vous rajoutez des colonnes regardez déjà la largeur que ça prend si vous avez un écran très large ça va si vous avez un écran qui est normal moyen vous allez essayer de réduire cette partie là pour bénéficier de plus de visu sur le sur le graphe sinon ça vous prend tout le ça peut vous prendre la moitié de l'écran si vous rajoutez tout voilà et pour chaque colonne que vous rajoutez vous pouvez aller régler pour les mettre plus à gauche plus à droite avec un alignement central à gauche à droite régler aussi si vous voulez le volume comme je vous l'expliquais plutôt que plutôt que les chiffres ou vous voulez que les chiffres ou les deux vous pouvez faire tous ces réglages ici sur cette fenêtre là donc c'est là le customis chart d'homme colonne ok après alors là vous avez la touche qui vous permet d'effacer complètement tous les traîtres que vous avez pris dans la journée si je clique sur oui là je me retrouve à zéro c'est pour tout ce qui est compte sim bien évident qu'en réel ça ne marchera pas si vous êtes perdant vous allez perdre quand même de l'argent c'est pour le compte sim en fait pour vous remettre le compteur à zéro et puis je ne sais pas si vous avez fait n'importe quoi le matin et que vous voulez dire allez maintenant je me concentre pendant une heure je fais attention vous pouvez remettre votre compte sim à zéro et repartir sur une base saine on va dire ok l'auto trade alors cette partie là en fait c'est c'est lié si vous voulez vous avez la possibilité d'aller se tu dis d'aller faire un petit robot si vous avez des niveaux avec des alertes vous récupérez ces alertes et vous allez dire sur telle alerte je veux que je veux rentrer à l'achat et donc ça c'est une petite programmation qui se fait qui se fait sur une studie c'est à base de combinaisons entre les studies pour avoir des signaux en fait donc une fois que c'est réglé que c'est calé vous mettez un auto trade système et ça ça va être pour les backtests donc quand vous allez backtester pour aller voir si votre attendez je bois un coup un peu parce que je commence à mon soif Alain de toute façon on fera le global la prochaine fois arrête toi au trade ouais ouais ça fait déjà une heure et demie en plus donc voilà pour le trade on n'en parle plus après vous avez les autotrading alors enable disable moi je vous conseille de mettre sur disable parce que si vous récupérez une studie justement d'autotrading et que elle est active si vous n'avez pas coché cette case il va prendre des trades à votre place ça va démarrer tout seul et là vous vous posez une question qu'est-ce qui se passe et tout le temps que vous percutiez ça peut être mauvais donc n'oubliez pas disable ici disable ici aussi alors là c'est marqué un enable je ne sais même pas pourquoi ça ne devrait pas voilà global setting donc on va rentrer dans la fenêtre de global setting vous retrouvez dans la fenêtre de global setting le général setting cette fenêtre là est assez importante pourquoi parce que quand vous allez ouvrir CERA en fait vous avez la possibilité de mettre votre chart préféré votre charbook préféré directement qui va s'ouvrir des fois ça peut être long de charger surtout si vous n'avez pas ouvert ça depuis une semaine ou quelques jours je ne sais pas vous êtes parti en vacances pendant trois semaines l'été ou 15 jours vous rentrez vous ouvrez votre plateforme ça vous permet d'ouvrir CERA et d'aller boire un café et de revenir 20 minutes après parce que le temps de salaud de tout ce que vous avez loupé pendant votre absence ça va être assez long donc ici il suffit de cliquer sur add vous vous retrouvez dans votre chart data dans votre data pour les chart books vous sélectionnez le chart book que vous voulez habituellement ouvrir par exemple là je vais mettre le 2020 qui doit être en gros je vais mettre celui-là je fais open voilà il est inscrit ici vous pouvez mettre d'autres vous pouvez en rajouter deux ou trois on va mettre celui-ci par exemple etc etc vous pouvez les basculer les uns derrière les autres parce que si vous en avez un qui est très lourd ou alors que vous le voulez en haut de la fenêtre sur la gauche et pas sur la droite vous avez la possibilité de les modifier les bougeants vous prenez celui-là puis qui passe au-dessus vous le mettez au-dessus etc donc c'est assez pratique quand vous allez fermer siens la prochaine fois vous allez ouvrir ces deux chart books vont s'ouvrir automatiquement mais se mettre à jour donc c'est assez pratique ici vous avez le data fill folder c'est à dire que quand j'ai cliqué add ça m'a ouvert cette fenêtre où j'ai tous mes chart books par contre vous pouvez avoir décidé de stocker vos chart books dans un autre répertoire et c'est ici que vous allez changer votre répertoire de data vous allez faire select vous vous retrouvez ici sur l'arborescence de votre disque dur et vous avez la possibilité d'aller en ouvrir une autre vous allez voir j'ai deux 6 rangs voilà je veux pas que ce soit celui-là qui s'ouvre ou ce soit celui-là je fais ok donc je me retrouve avec la version 1978 et le data de 1978 qui est ouvert et ceci donc quand je vais faire apply ok normalement quand je vais ouvrir un chart book ici je me retrouve ben là ça va pas marcher il faudra redémarrer pour ça marche il faudra redémarrer la station la plateforme quand je vais redémarrer si je vais ouvrir un chart book sur la 2048 je me retrouve sur la 1978 oui 78 et je pourrais retrouver les chartes qui sont sur le data de 1978 le trading on revient encore dessus voilà chart images folder ça c'est pour faire les screens ouais c'est le dossier où sont stockés les images qu'on fait c'est le dossier admettons ben vous avez pris un trade ça vous plaît vous avez un book à côté numérique ou papier n'importe vous voulez imprimer quelque chose ou autre vous allez faire un screen automatiquement il y a une fonction d'un sierra pour faire des screens vous allez vous retrouver avec tous les screens dans ce répertoire là on n'est plus qu'à aller les chercher pour aller travailler dessus tu vois il l'a pas pris en mémoire parfois always use data ah ben c'est peut-être ça qu'il faut décocher pour voir je ne me trompe pas apply ok c'est peut-être ça il faut redémarrer je ne sais pas qui c'est qu'il y a pour programmer cette application mais c'est pas terrible là il l'a gardé quand même il faut redémarrer il faut redémarrer il faut redémarrer ses rachats pour que ce soit pris en compte ok donc là vous avez le data editor qui va vous servir si vous faites programmation ou autre pour aller lire des fichiers code c++ notamment il vous demande là où vous avez mis le notepad en fait parce qu'il se sert du notepad pour aller lire ces fichiers là vous lui donnez le chemin toujours pareil l'arborescence bête folder vous allez chercher votre chemin vous faites ok là je fais cancel voilà et comme ça vous aurez en cliquant dessus vos fichiers qui vont s'ouvrir directement alors ça vous avez la mise à jour des chartes à l'intervalle à millisecondes que vous pouvez régler pour je sais pas là c'est d'office c'est en 500 800 on pouvait mettre moins on pouvait en mettre plus alors attention plus il n'y a pas d'intérêt mais moins par exemple pour vous prendre une petite différence bookmap rafraîchit à 0,25 millisecondes par défaut et là on a 500 millisecondes c'est énorme ouais on peut mettre 100 voilà mais par contre même 100 je vous conseille vraiment pas de descendre en dessous 100 parce que sinon vous allez faire vraiment bugger laguer la plateforme donc ça va rechercher en permanence des informations donc ça bien sûr donc attention il n'arrête pas de tourner voilà je crois que la mienne par défaut je l'ai mis je crois à 300 voilà ce qui est pas mal déjà alors si vous avez des studies collection et que vous voulez les utiliser en permanence vous avez la possibilité aussi vous voyez là moi j'en ai quelques-unes donc dans les studies collection si vous en avez une que vous utilisez assez souvent fréquemment ou autre normalement ça va vous la classer en priorité je crois que c'est au dessus que ça va mettre tout en haut parce qu'en fait quand vous cliquez dedans non c'est pour les nouveaux c'est quand tu ouvres un nouveau graphique uniquement parce que là oh je suis pas certain si 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 parce que moi je pensais que ça allait se mettre au dessus non non ils sont plus dans l'ordre alphabétique normalement non non regarde retourne dans l'onglet donc vas-y fais use study collection for new search sélectionne une study celle que tu veux voilà fais ok vas-y fais ok voilà donc maintenant ouvre un nouveau graphique ouais ok d'accord ça se met directement ça se met directement sur les nouveaux graphiques en fait ok ça marche bon ben voilà je t'en mets la main bête alors global setting on revient dedans ok donc sur le général setting on a fait plus ou moins le tour on passe au suivant graphique setting combien ça fait de temps ouais mais c'est bon on va arrêter là je pense ça fait 1h40 déjà ouais parce que là il y en a pour un peu bah ouais non non c'est bon on fera ça on continuera vendredi ouais ok donc vendredi on fera on refera un live à peu près bah si tu es dispo Alain à cette heure là à peu près ouais voilà pour être tranquille et puis voilà quoi je te laisse finir vas-y c'est bon oui oui je vais être embêté moi à la même heure je vais être embêté vendredi on fera plus tard on peut le faire samedi aussi oui au samedi ouais au pire je pense qu'on sera encore confinés il y a des chances ouais ok bon en tout cas merci beaucoup d'avoir participé si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu là mettre un j'aime il paraît que ça sert sur youtube alors allez-y ne vous gênez pas mettez-les mettez-les et puis et puis voilà j'espère que vous aurez appris certaines choses voilà ou certaines fonctionnalités que vous ne connaissiez pas et puis voilà on va continuer de toute façon à faire ces petits lives et tout deux fois par semaine en tout cas une à deux fois par semaine jusqu'à la fin du confinement et peut-être même qu'on continuera après pourquoi pas on verra c'est tant qu'on a matière à débattre mais il y a matière à débattre avec Syrah et puis on pourra même faire sur autre chose après voilà et puis on pourra vous parler graphique aussi utilité de mettre certaines choses dedans des choses comme ça donc voilà mais de toute façon on a plein de choses à faire à voir sur Syrah on va continuer un peu les trucs de base peut-être vendredi et la semaine prochaine on va rentrer un peu plus dans les détails on verra peut-être un peu certains outils aussi comme le market profile volume profile la bonne configuration par exemple pour le faire chose comme ça ouais ok et puis voilà écoutez j'espère que ça voilà que vous avez passé un petit moment sympa avec nous et puis pardon excuse-moi Thierry ça peut paraître barbant tout ce qu'on vous montre là mais ça va vous faire gagner un temps fou certes vous ne l'avez vu qu'une fois mais vous savez que ça existe donc après il suffit de le chercher et puis au bout d'un moment vous allez voir ouais t'as vu Sophie on met à profit le confinement il faut de toute façon c'est là il faut en profiter vraiment pour se former pour apprendre pour voilà honnêtement c'est pas vraiment le meilleur moment pour trader en ce moment en tout cas ça encore une fois ça ne regarde que moi ce n'est que mon avis moi je ne traite que le matin de 6h à 8h et basta et encore à 7h30 j'avais fini ce matin à peu près donc voilà après je ne traite plus j'ouvre plus mes graphes et on fait autre chose voilà on travaille sur ses graphiques voilà peu importe moi je travaille sur autre chose mais voilà en tout cas attention il faut mettre ce temps à profit pour faire les choses correctement pour une fois que ça va venir à la normale et bien ça commence à y revenir déjà les marges chez les brokers ça commence à revenir un petit peu ça a rebaissé c'est pas mal donc on arrive à récupérer un peu des marges à peu près bien voilà donc c'est déjà mieux en tout cas que ça n'était et puis voilà donc ça va revenir à la normale il faut juste laisser un peu de temps c'est normal ok donc voilà écoutez merci à tous et toutes d'avoir suivi et puis je vous dis certainement à vendredi ou samedi je referai une petite annonce sur la chaîne dans la communauté pour envoyer un petit message pour vous dire quand est-ce que sera ce live donc vendredi plus tôt puisque l'an sera pas là ou samedi voilà peut-être dans la journée samedi ok voilà passez une bonne soirée une bonne semaine à tous et à bientôt prenez soin de vous et donc je vais arrêter le live et donnez un petit message etc et ça va être donc je fais